Bonjour les développeurs, je suis Hossein Belaï, Microsoft MVP et dans cette vidéo on va voir comment on peut les services qui sont protégés. Dans les deux vidéos précédentes et celle-ci, on a créé un projet ASP.NET qui utilise Identity pour faire l'authentification de nos utilisateurs et puis on a ajouté une application Xamarin.Forms pour permettre aux utilisateurs de s'enregistrer et de faire le login à partir de Xamarin.Forms vers notre back-end écrit en ASP.NET. Les utilisateurs de Xamarin.Forms ont une page pour faire l'enregistrement là où ils vont entrer leur login et password pour faire le sign up puis ils vont avoir le login où ils entrent de nouveau donc leur email et mot de passe pour faire le login et ensuite donc avoir un access token. Cet access token va lui permettre d'accéder aux web services qui sont protégés. Donc on a vu comment protéger les web services avec ASP.NET. On utilise donc le authorize. Donc chaque web service ou chaque méthode qui est marquée avec l'attribut authorize, elle doit être accédée ou invoquée en mode authentifié. En mode authentifié c'est à dire que la requête http qu'on envoie, donc une requête get, post ou delete, elle doit avoir dans le header un attribut que s'appelle authorization. Donc dans l'attribut authorization on ajoute le access token qu'on a reçu de l'application ASP.NET. Donc je vous recommande vivement de regarder les deux précédentes vidéos pour que vous puissiez voir l'architecture globale de l'application et comment on a pu donc implémenter le sign up et le sign in des utilisateurs à partir de Xamarinports. Dans cette vidéo donc je veux continuer sur ça et je veux ajouter une autre page pour pour récupérer toutes les données à partir d'un web service qui est protégé. Donc puisque moi j'ai déjà fait toute la série en anglais et vous pouvez la voir sur ma chaîne sur youtube ou donc où je détaille tous les détails sur comment accéder aux web services avec Get, sur comment faire envoyer des requêtes delete, des requêtes aussi authentifiées avec le access token, comment on peut modifier nos données sur la base de données avec PUT et comment ajouter des données avec POST tout en envoyant donc le header dans la requête pour envoyer donc le access token. Aujourd'hui je veux juste revenir sur le code qu'on a écrit sur la dans la série en anglais et je veux juste expliquer quelques détails qui sont intéressantes sur l'invocation du web service protégé. Donc je vais partager mon écran. écran. Screen share your entire screen application window. That windows 10 share ok. Voila. Donc, je suis là sur Visual Studio, là où j'ai ajouté, où j'ai fait beaucoup de modifications sur les projets qu'on a commencé avec, surtout les projets ici, Xamarin Forms, et donc, comme j'ai mentionné, vous pouvez voir la série en anglais sur ma chaîne sur YouTube. Vous pouvez voir toutes ces vidéos sur cette playlist, Sign up and Login from Xamarin to Aspenet. Là, je fais détailler, donc, ici, comment faire l'invocation du web service en mode protégé, comment enregistrer le access token dans l'application, pour qu'à chaque fois que l'utilisateur ouvre l'application, il ne doit pas passer par la page de login, mais au lieu de faire ça, on enregistre le access token dans les settings de l'application. Puis, je détaille aussi comment faire, exécuter des requêtes postes en mode authentifié, comment faire exécuter foot, et aussi comment faire le delete, et d'autres ici, donc, sur comment faire le logout. Ici, le logout, on peut le faire simplement en faisant, donc, effacer le access token qu'on a enregistré dans l'application. Revenons à Visual Studio, et ici, donc, on a tous les codes de l'application qu'on a utilisée. Ici, essentiellement, on a le API Services. Avec API Services, on implémente, donc, les codes qui vont faire la communication avec nos web services. Donc, on a implémenté le Register User avec email, password. L'enregistrement d'un utilisateur va envoyer une requête poste vers notre back-end écrit en ASP.NET, donc, il va invoquer un contrôleur qui s'appelle, il va invoquer exactement la méthode Register, ou le web service Register. Où existe ce contrôleur ? Donc, c'est dans notre projet web. Pour cela, ici, donc, notre projet web, elle est écrit en ASP.NET Web API. Et ici, donc, on a le contrôleur, account controller, qui va implémenter, donc, l'enregistrement des utilisateurs. Et là, on a la méthode Register qui va accepter un Register Binding Model, qui est un objet qui contient, donc, l'email, password et les confirmes passwords de l'utilisateur. Il va créer un objet de type Application User. Et cet objet, donc, c'est le type d'objet qu'on enregistre dans la base de données. Donc, Application User, elle va prendre le username et l'email, passer par paramètres, puis elle va essayer d'enregistrer cet utilisateur dans la base de données des utilisateurs. Puis, elle va retourner OK. Donc, de cette façon-là, on a fait l'enregistrement d'un utilisateur. Maintenant, pour faire le login d'un utilisateur, donc, on aura besoin de username et de password de l'utilisateur. Puis, on ajoute quelques Key Values. Ici, vous pouvez voir, donc, on utilise ce Key Values pour les envoyer dans notre requête HTTP, dans l'URL. Donc, ce Key Values, on va les utiliser pour envoyer le username, password et le grand type. Le grand type, ici, c'est le type de données qu'on veut avoir à partir du serveur. Donc, là, on envoie le mot-clé password pour avoir, donc, un token. Puis, on va invoquer, ou plutôt, on va créer notre request message en invoquant, donc, le base API address, donc, qui est l'adresse de mon API. Ici, je teste sur localhost. Et j'ajoute, donc, slash token. Pourquoi on ajoute slash token ? Parce que, en fait, si on va voir notre projet web, sur Appstart, sur Appstart, ici, si on voit startup.off, on peut voir, ici, la configuration, en fait, pour qu'on puisse faire le login, on doit utiliser, donc, le token endpoint path. C'est le slash token. Dans quelques applications, on trouve, par exemple, slash auth, slash token. Mais ici, c'est tout simplement slash token. On peut, bien sûr, le changer à tout moment. Donc, on va envoyer ces différents paramètres nécessaires pour faire l'authentification de l'utilisateur. Et puis, on va envoyer cette donnée avec, plutôt, donc, on va l'envoyer. Donc, le serveur, il va la recevoir. Il va vérifier est-ce que cet utilisateur, il existe avec ce username et ce password. Si c'est le cas, donc, il va, nous, envoyer un objet GWT encodé avec JSON. Donc, on va prendre cet objet GWT et on va, donc, le déstéréaliser pour, enfin, extraire le access token à partir de cet objet. Puis, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on veut, donc, accéder aux web services qui sont protégés. Donc, quels sont nos web services protégés ? Donc, là, dans le dossier controllers, on a un objet, ou un controller, ideas controller, qu'on a implémenté. Ici, donc, je veux accéder à ce web service, get ideas for current users et vous pouvez voir clairement que ce web service, il est protégé par le mot clé authorize ou l'attribut authorize. Donc, pour invoquer ce web service, je dois envoyer le access token. Donc, je vais mettre un breakpoint ici pour voir comment ça se fait. Et je vais démarrer l'application pour voir une demo de cette application. Donc, là, je lance, donc, le web service comme étant une application Aspenet. Et puis, ma liste, ou plutôt, je le sens sur la page principale où je peux avoir, donc, get all ideas. Ici, je suis déjà logué dans l'application, mais si je fais logout, je peux donc rentrer de nouveau avec l'un des comptes séance à adam at live .com le mot de passe et je fais sign in. Donc, lorsque je clique sur sign in, donc, j'ai envoyé la requête, je reçois un access token et puis, je fais go to login et ici, je peux faire get all ideas. Et maintenant, donc, j'ai reçu tous les données à partir de mon web service. Ici, il n'a pas exécuté le breakpoint. OK. Donc, cette donnée, elle résiste dans notre base de données et l'a récupérée donc à partir de ce web service la get ideas for current users. Donc, comment on a pu créer la requête qui va invoquer ce web service protégé? Donc, pour le voir, on doit passer par notre API services, l'objet qui communique avec notre base de données web service. Ici, on crée un objet de type donc HTTP client qui va créer la requête HTTP puis, la seule chose qui est différente d'une requête non authentifiée, c'est l'ajout de l'attribut authorization dans le headers de notre requête HTTP. Donc, tout simplement ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté donc le client point default request headers point authorization égale new authentication header value et c'est celle-ci donc, elle accepte les deux qui sont le type de qui est du type et puis ici, on prend le access token comme paramètre dans la méthode. Donc, de cette façon-là, on a composé notre requête HTTP authentifiée. Puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer cette requête à notre serveur puis, on va recevoir du serveur la liste de tous les id stockés dans la base donnée. On la déstéréalise puis on la retourne. ici, sur cette méthode, je l'ai utilisée ou je l'ai invoquée à partir de mon ViewModel qui s'appelle ici Ideas ViewModel et Ideas ViewModel, donc, c'est le ViewModel que je veux utiliser à partir de ma page Ideas Page. Donc, ici, j'ai une page qui s'appelle Ideas Page où je peux afficher toutes les idées. Ideas Donc, c'est un ViewModel qui implimente Unify Property Change It. Il va utiliser une propriété Ideas pour enregistrer toutes les idées réussies du serveur. Et là, donc, on a une commande qui s'appelle Get Ideas Command. Cette commande, elle est utilisée donc lorsqu'on a cliqué sur le bouton, elle va invoquer cette commande pour faire quoi ? Pour faire accéder au API Services et donc invoquer Get Ideas à 5 qui va retrouver donc tous les les idées à partir du serveur. Puis, on l'affecte ses idées à Ideas. Voilà. Et ici, donc, j'ai cette opération-là qui va retrouver le Access Token. Ici, vous noter que j'utilise Settings et Settings, ça provient donc d'un Nougat Package qui s'appelle Plugin.settings, OZAM.plugin.settings. C'est un Nougat Package que j'ai déjà installé. Vous pouvez voir ça dans ma liste de références. ici, Plugin donne une valeur dans mon application. Donc, je peux enregistrer le username, le password et le Access Token. Dans cette façon-là, lorsque l'utilisateur ferme et réouvre l'application de nouveau, c'est que les valeurs vont être persistées dans l'application. Donc, elles ne vont pas être perdues. Donc, c'est comme si une base donnée, mais c'est une base donnée plus simple à manipuler parce qu'elle utilise donc les clés-valeurs au lieu d'une structure de table avec des colonnes et avec différentes tables et une énorme base donnée. Donc là, c'est plus simple, c'est juste. Je veux stocker la valeur Access Token. Je donne la valeur qui est de type C et elle est stockée instantanément. Puis, pour la retrouver, je fais justement donc settings.acces.token pour la récupérer. Je l'ai déjà enregistré le Access Token dans la partie du login du utilisateur. Donc, si on passe sur la... Donc ici, lorsque l'utilisateur est clean, elle va invoquer donc allant sur login page. Donc là, il entrelge son username, son password. puis là, un bouton pour faire le sign-in. Ça va invoquer le commande login command. Et donc, ça va ici invoquer le web service pour faire le login. Puis, le web service, on a dit qu'il va retourner un Access Token. Donc, il va prendre cet Access Token et il va enregistrer dans le settings du Access Token. puis, on va la récupérer à partir de l'IDF view model. Donc, le Access Token va être enregistré dans l'application, c'est-à-dire son scope, c'est l'application et donc, on peut le retrouver à partir de n'importe quel endroit à partir de mon application. Donc, ici, on l'a utilisé pour retrouver toute la liste de données ou toutes les idées enregistrées dans notre base de données. Donc, de cette façon-là, on a pu retrouver et invoquer un web service protégé. Maintenant, nos web services protégés, donc, il y avait d'autres web services protégés dans IDS Controller. Il y avait ici un web service qui s'appelle Put Idea, par exemple. Et donc, Put Idea, ce que ça va faire, donc, c'est là aussi, c'est un web service protégé. Donc, pour composer maintenant la requête qui va invoquer ce web service protégé, on peut voir la requête sur Appui Services. Si je descends, j'ai aussi la requête ou la méthode pour invoquer Put Ideas. Donc, je prends une idée avec le Access Token, le Access Token que je repère à partir des settings. Et puis, je compose ma requête d'une façon normale ici. Donc, c'est, on prend l'objet Idea, on le serialise vers un objet JSON, on le met dans le contenu dans le Headers. On le met dans un HTTP Content pour l'envoyer ensuite à partir du HTTP client et on spécifie donc le type de l'objet qu'on envoie qui est juste. Et pour faire l'authentification de notre requête, ici, on a utilisé, on a ajouté le authorization à la liste de headers de notre objet HTTP client. Donc, ici, on passe le Access Token comme étant un bearer. Donc, il va être reçu par IDS Controller par ce web-service exactement pour IDS. Donc, il va reconnaître que c'est une requête authentifiée à travers ici l'attribut Authorize. Donc, l'authentification de l'utilisateur, elle se fait avant l'exécution de la requête. Vous pouvez, avant l'exécution du web-service. Vous pouvez voir ici dans le web-service je n'ai aucune méthode pour vérifier ou je ne vérifie pas est-ce que l'utilisateur est authentifié ou pas. Mais, en mettant cet attribut juste avant ou sur la méthode putIdea, donc, j'exécute la logique reliée avec ce parce que cet attribut en fin, c'est une classe qui s'appelle Authorize Attribute si on peut voir cette classe-là en faisant un clic droite et puis Go to Implementation ou plutôt on choisit Go to Declaration Donc, on peut voir c'est un objet de type Authorize Attribute et là, des méthodes pour l'autorisation et pour vérifier est-ce que l'utilisateur est authentifié ou pas. Donc, il prend le access token et vérifie si cet access token est enregistré dans la base donnée si elle est au plus tôt on n'enregistre pas en fait l'access token dans la base donnée mais il va décoder le access token pour pouvoir extraire de cet access token qui est généré d'une manière unique et il va connaître à quel utilisateur il correspond. Donc, il a connu l'utilisateur et il va vérifier est-ce que cet utilisateur il existe dans la base donnée ou pas. s'il existe il va dire que cet access token il est valide et il correspond à un utilisateur qui existe dans la base. Voilà, si c'est le cas il va donc le requête elle va atteindre la mire. Donc, c'est un flow ou c'est donc c'est un flow qui est la première c'est l'authentification ou l'autorisation et puis l'invocation du web service. à part put on a de trois web services qui sont ici donc post id pour ajouter une nouvelle id et de même donc pour chaque web service maintenant qu'on veut invoquer d'une manière authentifiée on compose la requête htv d'une manière qu'on y a déjà puis on ajoute le headers authorization à notre requête en envoyant donc le access token et de même on va faire de même pour la suppression d'une idée donc on va envoyer authorization égale new authentication header value bearer access token voilà donc dans l'application que j'ai montré et déjà ici qu'on a un bouton qui le logout de l'utilisateur on peut voir ici donc j'ai ajouté ce bouton logout dans le mini de mon application et logout ce qui me permet de faire donc c'est de c'est de faire le logout à partir de mon application donc ici je me suis redirigé vers la page du login donc comment on a pu faire le logout donc en fait le login à partir de cette application aujourd'hui c'est ça se fait à travers la récupération d'un access token et tant que j'ai accès à cet access token je suis authentifié dans mon application mais si le access token je ne suis pas authentifié donc je dois de nouveau à la page du login pour récupérer un nouveau access token donc pour faire perdre l'authentification dans mon application ce que je fais c'est tout simplement donc d'aller et faire supprimer le access token je fais ça donc dans la page ideas page ici j'implémente un toolbar item qui va donc faire invoquer le commande logout command et ici ce que je vais faire c'est d'accéder aux settings aux clés valeurs où j'enregistre mon access token et j'enregistre une chaîne vide pour perdre mon access token je fais aussi effacer le username et le passe de mon application là donc je fais donc l'utilisateur il doit revenir à la page du login pour avoir un nouveau access token ici on peut faire cette approche parce qu'on n'utilise pas le refresh token donc mais si on utilise le refresh token ce qu'on doit faire en plus de ces étapes c'est de supprimer aussi le refresh token ou de faire un validate pour le refresh token donc on demande au serveur on envoie une requête on lui demande d'invalider de faire invalider le refresh token parce que le refresh token il va être utilisé à chaque fois pour avoir un nouveau access token donc si ce même refresh token est plus valide donc lorsque l'utilisateur veut avoir un nouveau access token à partir de ce refresh token l'application ou le back-end que ce refresh token est plus valide donc tu ne peux pas avoir un nouveau access token donc l'utilisateur il va se trouver dans la situation où il doit revenir donc à la page du login pour entrer de nouveau dans son email et son password ici on n'utilise pas le refresh token donc ce qu'on fait tout simplement c'est de supprimer le access token notre partie que j'ai détaillée sur YouTube c'est ici dans le appzame .cs c'est comment choisir la page pour démarrer l'application donc ici l'utilisateur il n'est pas donc il a fait logout donc je lui est redirigé vers la page du login et de même si l'utilisateur il utilise l'application pour la première fois il lance l'application la première fois donc il doit avoir la page du du registre il s'enregistre puis il va avoir la page du login mais si maintenant l'utilisateur il est déjà authentifié il a donc fermé l'application puis lorsqu'il réouvre l'application il doit avoir il doit voir donc la page principale de mon application il ne doit pas passer par la page du login ou d'enregistrement parce qu'il est déjà enregistré donc comment on peut faire ça donc c'est au démarrage de l'application ici dans le constructeur de app je crée une méthode qui s'appelle cette main page ce que cette main page va faire c'est de vérifier si j'ai un access token enregistré dans mon application cela veut dire un access token c'est que j'ai déjà fait l'instrument et pour que je puisse donc avoir un access token donc si ce n'est pas le cas donc c'est à dire si je n'ai pas un access token donc c'est à dire que je n'ai pas fait le login et donc je vais rediriger mon utilisateur vers la page du login je vérifie avant est-ce que je vais sur la page login ou sur la page du enregistrement donc je vérifie est-ce que l'utilisateur il a tapé un username et un password ou pas s'il a tapé un username et un password donc je vais directement sur la page du login puisqu'il a déjà un username et un password mais s'il n'a pas un username et un password je vais passer pour que l'utilisateur entre un nouveau username et password maintenant on voit ici que lorsque l'utilisateur a un access token et il veut donc utiliser ou il veut accéder à la page principale de notre application on vérifie ici un autre clé valeur qui est le access token expiration date qu'est-ce que c'est ça donc on a vu que le access token il a une durée de vie bien spécifiée dans le start-up point off ici dans notre projet web donc le access token il a une durée de vie spécifiée ici pour être 14 jours access token expire time span donc ici elle est par défaut 14 jours je peux bien sûr changer cette valeur pour dire 30 minutes par exemple je peux dire 2 heures 6 heures je peux changer comment je fais ici elle est par défaut donc à 14 jours si l'utilisateur donc il a utilisé l'application il a fait l'authentification il a récupéré un access token il a fermé l'application et puis il revient dans 20 jours donc après 20 jours l'access token qu'on a enregistré l'a expiré donc il ne suffit pas d'avoir un access token mais il faut et la date d'expiration pour que l'utilisateur puisse accéder à la page principale et maintenant donc si mais il est expiré qu'est-ce que je fais dans ce cas dans ce cas-là ce que je vais faire c'est d'avoir un nouveau access token valide pour 14 jours 14 autres jours donc j'ai déjà le username et le password de mon utilisateur puisque j'ai un access token donc il a avant d'avoir l'access token il a tapé le username et le password donc je vais utiliser le nouveau qui va donc prendre le username et le password pour invoquer le login à 5 pour avoir donc un nouveau access token voilà c'est simple je vais vérifier est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça pardon c'est en français aujourd'hui today it's in french but the same content is in flim is i have in my playlist il y avait pas de questions donc comme j'ai dit ce même contenu il existe en anglais pour ceux qui veulent ce contenu en anglais et si vous si vous voulez donc avoir accès sur le code d'application donc vous pouvez le voir sur GitHub puisque puisque si je veux sur mon compte sur GitHub et vous choisissez donc ici le projet ou le repositive Chip Ideas vous pouvez voir donc accéder à tous les codes de cette application que j'ai expliqué aujourd'hui avec les liens vers les vidéos qui vont expliquer étape par étape comment on a implémenté donc le login l'enregistrement d'un utilisateur et puis comment on a donc pu invoquer les différents web services en mode authentifié donc là c'est les liens pour les vidéos en anglais mais vous pouvez voir donc aussi le contenu en français sur cette playlist Sign Up et Login avec Zamarine et Aspinut donc j'espère que ce contenu a été bénéfique pour vous je vais réfléchir de nouveau est-ce qu'il y avait encore des questions ou pas il n'y avait pas de questions donc j'espère que ce contenu a été bénéfique et la dernière remarque c'est que le code qu'on a écrit pour invoquer les web services à partir d'une application Xamarin Forms ça marche aussi pour les applications Xamarin Native c'est-à-dire ça marche aussi pour les applications Xamarin IOS et pour les applications Xamarin Android et le même code aussi pour surtout la classe API Services donc qui utilise HTTP client pour envoyer les requêtes en mode authentifié donc ça marche aussi pour les applications Windows ou pour toute application qui utilise le langage C-Sharp parce que donc enfin le le Nuget Package ou la librairie HTTP client elle peut être utilisée dans n'importe quel projet .NET donc c'est la fin de cette vidéo vous pouvez donc la voir sur online sur YouTube avec tous les autres vidéos qui vous montrent comment créer des interfaces graphiques avec Xamarin Forms et comment créer des web services et faire communiquer l'application client aux nos web services implémentés en ASP.NET donc merci bien et au revoir et à d'autres vidéos au revoir et à d'autres vidéos